Quand on a créé le Salon Maçonnique du Livre de Paris, notre ambition était relativement limitée. Faire en sorte qu'un Salon Maçonnique du Livre d'une certaine importance puisse vivre en France. Il se trouve, comme je l'ai indiqué, qu'au fil des années, ce projet a séduit d'autres groupes en France et que dans quelques villes, par exemple à Lille, mais aussi à Bordeaux, et peut-être avec un peu plus de difficulté dans d'autres grandes villes comme Marseille ou Lyon, mais il y en a d'autres de moindre importance, des projets comparables, mais chaque fois adaptés au milieu, évidemment en particulier dans lequel ils se trouvent, ont eu lieu. Certains de ces projets ont été relativement limités dans leurs ambitions, d'autres ont beaucoup réussi. Je pense qu'aujourd'hui, les trois salons qui fonctionnent le mieux, c'est celui de Paris, c'est celui de Toulouse et c'est celui de Lille. Ce qui veut dire qu'il y a encore un champ de développement important et il faut que nous l'investissions.